Cette scène d'ouverture, elle est magique. Il faut savoir que c'est de l'improvisation totale, c'est ça ? Il me semble que Gaspard Noé vous a dit, c'est votre problème, moi j'ai allumé la caméra. Non mais moi je me souviens qu'il m'a dit, t'es actrice, je suis metteur en scène, je joue et je filme. Mais à la fois, je caricature bien évidemment la situation. C'est que c'est un type très solide, si on a aussi besoin d'indications, de soutien d'un mec puissant avec nous, on peut lui demander tout ce qu'on veut. Maintenant, il est aussi friand de ce qu'on va pouvoir lui apporter, peut-être qu'il ne gardera rien. Mais c'est à nous, c'est la moindre des politesses de proposer des choses. Qu'est-ce qui s'est lancé la première ? C'est vous j'imagine ? Ah mais moi il faut me taper pour que j'arrête de parler. Vous le dites d'ailleurs dans le monologue, vous dites parfois je vous le saoule. C'est vrai, je me saoule et j'ai envie de me gifler des fois. Mais bon, ça donne une scène parce que je trouve qu'on est si différente et ça marche bien. C'est ça qui fonctionne à mort et avec les deux plans, c'est presque amicalement vôtre dans un genre plus psychédélique. Charlotte, vous, vous êtes plus réservée. Ah bon ? Vous êtes amarrée littéralement à votre verre. Mon verre de vin rouge que je retrouve. Est-ce que c'est un stressant, une forme de stress de jouer comme ça à l'improvisation ? Non, pas du tout. Sans scénario, j'imagine, sans dialogue ? Enfin si, moi j'ai été angoissée quelques jours avant de commencer à tourner parce que je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds. Même si j'avais très envie de tourner avec Béatrice, très envie de tourner avec Gaspard Noé, j'avais envie d'en savoir un peu plus. Bon, j'ai compris qu'il n'y aurait pas de scénario. Mais après, je lui faisais confiance et c'est vrai qu'on s'est amusées. C'était très marrant d'être comme ça, sur des canapés à pouvoir... A dire oui, oui, j'ai brûlé. C'est plus normal. On était en roue libre et c'était marrant de faire cette... Enfin, c'était une expérience. Une expérience, parfois il y a du chaos parce que vous êtes la réalisatrice et on entend quelqu'un hurler à un moment donné. Oui, mais enfin bon, c'est Béatrice Kedal qui réalise. C'est l'un de vos surnoms, non ? Non, 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 mais c'est l'acteur qui l'a inventé sur le coup. Mais à la fois, je panique aussi parce que je sens que je perds pied, que je n'ai pas de soutien autour de moi. Et vous n'êtes pas soutenue, voilà. Non. Et c'est pour ça que je sais que je ne ferai jamais réalisateur. La caricature du producteur est une merveille. Mais l'exemple dont je parle en Italie, c'était ça. La caricature d'une femme, forcément, c'est sexy. Donc même si ça tombe dans la boue. Il y a forcément un sein qui dépasse, c'est un truc, le truc qui n'a aucun sens. Mais non, c'est un truc. C'est Marco Bellocchio ? Oui, mais ce n'est pas Marco Bellocchio qui avait cette attitude. Il est juste merveilleux, il est brillant. C'est un type incroyablement brillant. C'est un producteur, la caricature. Non, pas Marco Bellocchio, non. Mais quand tu as confiance en un metteur en scène, comme on a pu avoir confiance en Gaspard. Moi, c'était mon rêve. Donc, je m'en fous ce qu'il avait demandé. N'importe quoi, je m'en foutais. Mais en fait, c'est un peu votre truc de ne pas trop lire les scénarios, mais de choisir les personnages. Pas les personnages, le metteur en scène. Oui, oui. Quand je dis les personnages, le personnage, le caractère du metteur en scène. Parce que ce qui est important, c'est le regard qu'il va poser sur ses acteurs. Et toujours, je ferai la comparaison avec la peinture. Ce n'est pas le sujet. Ça, si on le peint avec un ringard, ça sera une photo d'une assiette. On s'en fout. Et si d'un seul coup, vous avez un poète qui la regarde, qui a envie de l'aimer, ça deviendra quelque chose de sublime. Donc, vous devez être un poète, monsieur, parce que c'est très bon. Beaucoup. Merci beaucoup. En choisissant comme ça, sans des caractères, des personnalités plus que des scénarios, il vous est arrivé d'avoir des surprises. On peut faire la liste des bonnes. Oh, je n'ai eu que des bonnes. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Oui, il y a eu un con une fois. Case 9, tiens, si ça vous intéresse. Et ça fait rire. Oui, je m'en fous. Je m'en fous parce que si le mec était gentil, je ne parlais pas de cette manière, mais comme il ne l'était pas, je m'en fous. Bon. Vous voyez, quand on ne respecte pas son équipe, pourquoi je le respecterais ? Voilà. Lui, ça y est, c'est dit. Vous, Charlotte, vous avez accepté de tourner. Vous n'en saviez pas beaucoup plus. Vous venez de nous le dire. Et vous aimez bien les situations extrêmes. Et il y a eu des moments extrêmes de bordel. Dans ce film ? Oui. Avant qu'on arrive aux scènes finales magnifiques où ça brûle. Oui, oui, oui. Après... Vous avez fini avec des bleus, quand même. Là, sur ce... Oui. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien quand ça marque un peu. Et ça me permet de me laisser aller. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste des films où vous avez eu le plus de bleus ? Antichrist, j'en ai eu pas mal. Ah oui, j'imagine. J'en ai eu beaucoup. Mais nous, on a eu beaucoup de bonheur aussi. Ah oui. Et l'infomaniac aussi, c'était assez brutal. Dans ce film, c'était physique. Mais j'aime ça. Je suis un peu maso. Je le reconnais. Ça ne me gêne pas du tout de l'admettre. Mais vous souffrez. Vous avez mal. Il y a la souffrance. Non, c'est ça qui est étonnant. C'est que j'aime bien m'oublier, en fait. Il y a si peu de moments dans ma vie, dans mon quotidien, où je peux m'oublier. Et c'est ce genre de scène qui me permet ça. En tout cas, c'est très joli ce que vous dites l'une de l'autre et inversement. C'est pas mal non plus ce que Gaspard Noé dit de vous deux. Ah oui. Comment c'est de tourner avec Béatrice Dalle et Charlotte Gersbourg ? Un plaisir immense parce que je n'avais même pas besoin de leur donner de dialogue. Elles venaient avec leurs propres idées qui étaient bien meilleures que tout ce que je pouvais leur donner. Si elles sont aussi aimées, c'est parce qu'elles sont vraiment, vraiment charismatiques, inventives et audacieuses et lâchées. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Et à l'arrivée, vos désirs et vos talents et celui de Gaspard, évidemment, ont conquis les spectatrices et les spectateurs que Camille Ballant a rencontrées à la sortie de l'avant-première. Comment vous avez trouvé le film ? C'était vraiment incroyable. C'est pulpeux, c'est joyeux en même temps et dans la violence et c'est poétique. Ça reste dans la veine de Gaspard, il y a toujours ce côté un peu angoissant, un peu anxiogène, mais il arrive à toujours trouver un angle nouveau pour l'angoisse. J'ai ri, j'ai pleuré aussi et j'ai eu peur avec les thromboscopes. À chaque fois, on prend une dose, chaque film, c'est un braquage et c'est une drogue différente en fait. Chaque film, c'est une esthétique différente, des plans qui sont différents, une expérience différente et à chaque fois, on en veut. Oui, allez-vous faire braquer. Chacune une dose, c'est un braquage. C'est quand même une critique assez extraordinaire. Vous inspirez des sentiments. Mais moi, je trouve que c'est complètement justifié. Je trouve le film incroyable. C'est un sacré compliment, vous êtes un braquage, Charles. C'est un beau compliment.